Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur mes chaînes, donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Grimgaard Tactics Fantasy RPG, le jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler de vos bâtiments et l'évolution de vos bâtiments. Alors peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous avez la possibilité d'évoluer vos bâtiments pour les améliorer, qui vous seront utiles pour certaines choses. Je vais vous montrer de quoi je parle. Par exemple, quand vous cliquez sur le bâtiment héros, sur le côté droit, vous avez la possibilité d'évoluer vos bâtiments. Donc là, vous voyez, les héros, vous pouvez évoluer le bâtiment, la forge, évoluer le bâtiment, recruter, évoluer le bâtiment, hôpital, évoluer le bâtiment, et je pense qu'après, il y en aura peut-être encore après aussi. Là, il y en a au moins 4. Voilà. Alors vous pouvez évoluer les bâtiments, chaque évolution vous coûte des ressources et vous rapporte des récompenses. Je m'explique. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est bâtiment héros, le bâtiment qui est là, donc je suis déjà niveau 3, si je clique là-dessus, il me fallait certaines ressources, normalement c'était de l'or avec je ne sais plus quoi, et comme vous voyez, ça améliore la formation. Donc c'est les casernes produisent de la vision à intervalle régulier. Cette amélioration augmente la quantité de vision, produit de 860. Ça c'est l'or, la vision, c'est... Vision, je crois que c'est les lingots pour améliorer, c'est ça la vision, je crois. Ouais, c'est ça la vision. C'est l'XP en gros pour monter les niveaux de vos héros. Bon voilà. Donc grâce à ça, vous gagnerez plus de vision à intervalle régulier. Donc en gros, une fois par jour, quand vous vous connectez, vous aurez de la vision à dessus. Ça sera amélioré. Mais c'est pas la plus importante. La plus importante, c'est celle-ci. Avec capacité d'amélioration. Ça vous permet d'augmenter la capacité de votre caserne. Il y a écrit 30 personnages. Là, je suis à 24 sur 24, donc je ne peux plus invoquer. Donc il va falloir que je monte celle-ci pour avoir plus de héros. Donc là, vous voyez, il me faut 500 diamants, 3200 d'or, donc ça va. Par contre, il faut 1200 lingots de fer, si je ne me trompe pas, c'est lingots de fer. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pas assez pour augmenter. Si j'arrive à voir ça, je pourrais augmenter. En général, quand vous cliquez dessus, il vous montre où vous pouvez avoir la ressource qui vous manque. Donc soit dans la boutique, soit vous allez dans les maîtrises, donc dans le collecter des métailles dans les bosquets enneigés. Donc il fallait dans les bosquets enneigés pour avoir des trucs. Ou alors dans certains donjons, dans le fléau du néant. Voilà. Il vous montre où avoir ces lingots. Et quand vous avez voulu, vous pourrez monter les capacités. Pour la forge, c'est pareil. Vous avez ici celle-ci, ça augmente, améliore la forge. Donc tout. Vous permet d'améliorer les armes au niveau 4. Donc pour mettre les armes de vos héros. Là, quand vous êtes ici, vous cliquez sur une arme. Vous voyez, vous pouvez les voler jusqu'au niveau 4, si vous améliorez. Donc voilà, je n'ai pas amélioré. Voilà. Je ne le améliore pas parce qu'il me demande des lingots de fer. Et je préfère les mettre sur les bâtiments héros parce que j'ai besoin de plus de héros que de l'amélioration de ça. Amélioration armure. Donc je vous permets d'améliorer l'armure. Donc ça, c'est l'arme. Ça, c'est l'armure. Et celle-ci, la forge produit de l'essence d'ordre, de chaos et de force. Intervalle régulier. Ça me rapporte 120. Donc ça, c'est pareil. Quand vous connaissez la journée, il y a une petite récompense qui est trouée ici. Vous cliquez dessus, ça vous donne les récompenses. Pour le recrutement, pareil. Vous avez monté le niveau. Vous cliquez dessus. La caravane produit des contrats de héros à intervalles réguliers. Donc là, cette amélioration augmente la chance que le caravane produise un contrat de bonus à 10%. Donc les contrats, ce sont les contrats que vous avez ici. C'est ça, les contrats. Voilà. Donc les noms et les rouges. Donc ça se produit aussi une fois par jour. Vous aurez en bas à gauche ici. Un ou deux contrats. Et après, vous n'aurez plus qu'acheter. Comme vous le voyez, ici, il faut acheter. Mais je ne peux pas acheter parce que je n'ai plus de place pour mes héros. Donc il faudra que je vous montre le total. Je ne peux pas voir. Pareil pour l'hôpital. Ici, un des plus importants aussi. C'est ici. Alors le premier améliore le nombre de lits. Là, je suis passé à deux lits. Au début, vous n'en avez qu'un. Après, c'est le deuxième, c'est celui-ci. Donc là, je réussis à améliorer. Bien sûr, ça vous donne aussi des lingots de fer, etc. Il faut regarder les ressources qu'il vous demande. Celui-ci, c'est le temps de récupération de base. Donc quand vous envoyez un soin, en gros, si ça dure 10 minutes, le soin, là, c'est 4% plus rapide. Donc vous descendez de 4%. Donc si c'est 10 minutes, c'est 4%. Je pense que c'est 4% de 10 minutes. Ça doit faire 4... 0,4... Ça fait 40 secondes. Après, c'est une façon de parler. Voilà. Je ne pense pas que c'est ça, parce que c'est le temps. Et les minutes, ce n'est pas pareil. Et le dernier, amélioration, innovation. La quantité de l'effet reposé passe à 6%. Voilà. Donc vous avez pas mal de bâtiments à évoluer. Alors pour moi, la chose principale à évoluer, dès le début, c'est ici. Première chose à feu, c'est amélioration des lits. Donc vous devez monter au niveau 2. Donc en gros, pour monter au niveau 2, il faut vous améliorer tous les 3 qui passeront au niveau 2. Et une fois que vous serez au niveau 2, il faut améliorer celle-ci. Le niveau 2 du lit. Ça vous permettra d'avoir les 2 lits. Comme ça. Voilà. Il vous faut au moins 2 lits. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir énormément de héros qui seront blessés à chaque fois. Et comme ça, vous pourrez récupérer plus facilement. Après, pour moi, le deuxième plus important, c'est ici. Le recrutement. pour avoir plus de place de vos héros. N'hésitez pas à venir ici et à monter le niveau. Et après, une fois que vous avez monté le niveau, montez ici la capacité. Pour moi, la forge et le recrutement sont un petit peu moins importants. Je trouve. Parce que là, c'est même pas... Là, il vous donne un pourcentage de chance. Il ne vous donne pas un ticket en plus. Il vous donne un pourcentage de chance. Donc c'est même pas sûr que vous l'ayez. Donc pour moi, c'est pas le plus important. Bon après, il ne vous coûte pas de lingots, d'argent, de fer. Donc l'avantage, c'est qu'il vous coûte des parchemins. Ça va améliorer les bâtiments et peuvent être tenus à partir de coffres de maîtrise. Donc celui-ci, il ne vous coûte pas de fer. Donc si vous voulez évoluer, vous pouvez évoluer parallèlement aux deux autres bâtiments. Voilà. Mais principalement, c'est cela le plus important. Donc s'il vous reste après, il vous reste assez pour évoluer le recrutement, faites-le. Mais si vous n'avez pas, privilégiez les autres. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et à cocher la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.